Un an après l'engagement des maires pour l'accélération de la riposte au SIDA, les 13 communes du district autonome d'Abidjan s'engagent à mettre fin à cette pandémie d'ici à 2030. Il s'agit aujourd'hui de donner d'autres outils aux différents acteurs qui luttent contre le SIDA et qui sont sur le terrain pour aider les populations. Pour nous, c'est le lieu de faire l'évaluation et de voir les perspectives, qu'est-ce qu'il reste à faire au niveau des différentes communes signataires de cette déclaration pour que le SIDA soit effectivement bouté hors de notre pays. Cet engagement bénéficie d'un appui technique de l'ONU-SIDA à travers un plan opérationnel qui vise à créer une synergie d'action entre les acteurs communautaires et sanitaires. La prévalence dans la population générale en Côte d'Ivoire est de 3,7%, mais dans la seule métropole d'Abidjan, la prévalence est très élevée. L'atteinte de ces objectifs intermédiaires permettrait d'avoir un peu plus d'assurance pour atteindre ces objectifs de mettre fin à l'épidémie du SIDA d'ici à 2030. Au thème de cette rencontre, il s'agira de formuler pour de meilleurs résultats des recommandations afin d'accélérer la mise en œuvre de l'initiative Ville et VIH en Côte d'Ivoire. Un plan d'action qui vise à sensibiliser et améliorer les conditions de vie des populations et des personnes vulnérables au VIH SIDA que sont les femmes, les enfants et les professionnels du sexe.